Les vendanges tirent à leur fin au vignoble Sainte-Pétronille sur l'île d'Orléans. La récolte permettra de faire 60 000 bouteilles de vin, la plus grosse production pour un vignoble de la région de Québec. On a vraiment une vendange merveilleuse. Le millésime 2021 ne s'annonce pas seulement généreux. Il marque aussi un virage dans l'entreprise qui vient d'être certifiée biologique. Une longue démarche amorcée il y a une décennie. Il y a neuf ans maintenant, on a abandonné les herbicides, ce qu'on mettait à la base des plants. Petit à petit, on incluait des pratiques biologiques et même un peu du côté biodynamie, agroécologie aussi. Le Conseil des vins du Québec, qui représente près de 80 vignobles dans la province, constate une lourde tendance vers la production bio. 13 % de ses membres sont certifiés, 13 % sont en voie de lettres et 27 % veulent amorcer les démarches d'ici un à cinq ans. Puis il y a les autres qui, même sans certification, misent sur le respect de l'environnement. La plupart des vignerons me disent non, j'ai pas la certification bio, mais c'est énormément d'efforts qui sont faits au champ. Il y a des gens qui mettent des produits, mais de façon très, très, très limitée. Dans ce commerce de Québec, l'engouement pour les vins bio est réel. La propriétaire dit avoir affaire à une clientèle avertie, mais pas dogmatique. Est-ce que c'est décisif? Est-ce que ça peut faire que les gens vont pas acheter une bouteille de vin? Non. Mais c'est comme un incitatif. Disons, tant mieux si le vin est bio en plus. Mais la culture biologique amène son lot de défis. Louis Deneau raconte avoir dû lutter tout l'été contre un insecte qui s'attaque au feuillage des vignes. J'ai fait peut-être presque huit applications d'une huile végétale cette année. Si j'étais du côté conventionnel, j'aurais pu employer un produit qu'à une passe, j'aurais eu la paix. Là, à marier mes huit traitements, il y en a encore. Qu'importe, Louis Deneau est prêt à se réinventer, car le bio, pour lui, n'a rien d'un choix commercial. C'est plutôt un choix familial. La maison, elle est ici sur la terre, on vit sur la terre. Mes trois enfants sont totalement impliqués, mon genre également. C'est leur terre. Donc, tu sais, il faut en prendre soin. Je pense que c'est le plus beau leg qu'on peut leur faire, une terre en santé. Ici Alexandre Duval, Radio-Canada, Sainte-Pétronille.